Les États-Unis prennent l'engagement pour protéger et avancer les droits de l'Union, malgré décisions que la Cour suprême prennent pour miner les droits de l'Union américaine pour faire l'avortement. Linda Thomas-Greenfield, ambassadrice des États-Unis dans les Nations Unies, fait commenter ça devant les journalistes dans l'ONU, en voyant la parole devant la Commission des Nations Unies sous statut de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union. Linda Thomas-Greenfield, ambassadrice des Nations Unies, depuis pandémie a commencé, zak violences kont fom yo augmenté. Pendant ce temps, gen trope fom aktifi kap mouri, pami yo genyen ki perd dila bi yo nan la rye. Gen lot yo empêche a l'ekol, empêche yo patisipe nan vi publik la. Pendant douze mouan ki pase yo, fi aktifi subi atak san gade derye. Fok nou fè an jan pou proteste kont bagay sa yo publikman. Se yon bagay ki pie important toujou, l'un ap palé de égalité seksyo nan epok numérik la, ki se tem nou adopte nan session an anessa. Ambasadrice la, baye detaill sou ki sa Etats-Uni ap fè pou levé des fia. The United States has also stood up to set up a task force for addressing online harassment and abuse. Lidi Etats-Uni et tabli yon komisyon kap travay sou harseleman akabu kont fom. Komisyon sa ap tabli programe, écrit raport, dispose ni un téléphone pou poter secou, fer sondage, tabli centre ou chèche pou kontrezak violences kap fète sou internet la. Mwa passe a conseil national politik pou fom yo publiey premier raport publik li, ke li remet bay prezident Biden sou e strategi national Etats-Uni ta dwe adopte pou gen égalité ant seksyo. E pi anessa, nou pal publiey premier plan national pou mette fe nan zak violences kont fom yo. Thomas Greenfield, paley, un jou apre sekretère général l'ONU an, te di, medam yo menase tou patou nan mond lan e ke sa pral prend 300 ans pou remet te ge fort pou ate n égalité ant seksyo sou bon chemè an. Sandra Le Maire pou V.O.A. Creole, Washington. H Merci.